Lors d'une interview accordée récemment au magazine Woman, Courtney Cox s'est confiée sur son rapport à la médecine esthétique. La star de Friends regrette notamment d'avoir eu recours à des injections. Contrairement à de nombreuses célébrités, Courtney Cox n'a aucun mal à parler de son rapport à la médecine esthétique. L'interprète de Monica Geller dans Friends s'est effectivement confiée à de nombreuses reprises sur ses injections et autres interventions, « Je ne réalisais pas que j'avais un visage vraiment étrange avec les injections et tout ce que je faisais d'autre que je ne ferais plus aujourd'hui », avait-elle expliqué en février 2022 au Sunday Time. Dans un épisode du podcast Gloss on the Je Laisse diffusé en mars dernier, elle était également revenue sur sa vision du temps qui passait de son nouveau visage après les interventions, s'y esti un effet domino. « Vous ne réalisez pas que vous avez l'air un peu décalé, alors vous continuez à en faire plus, parce que vous avez l'impression d'avoir l'air normal », a affirmé l'ami de Lisa Coudreau, avant de poursuivre, vous vous regardez dans le miroir et vous dites, « Oh le rendu est bien ». Vous n'avez pas conscience de ce à quoi cela ressemble pour la personne en face de vous. « J'aurais préféré ne pas céder à la pression » L'ex-femme de David Arquette ceste de nouveau exprimé sur ce sujet dans les pages du magazine Britannic Woman il y a quelques jours, « Mon plus grand regret beauté, sont les injections ». « Il y a tellement de pression pour rester jeune dans cette industrie qu'une fois qu'on commence, ça devient une sorte d'effet domino et tu continues d'en faire », a-t-elle reconnu. « Et d'affirmer qu'il s'agissait d'une perte de temps totale, j'aurais préféré ne pas céder à la pression », a ajouté l'actrice de 59 ans qui a désormais son étoile sur le work of fame, faisant référence à l'industrie du cinéma qui met une pression monstre sur les épaules des actrices, leur demandant d'avoir l'air jeune tout en restant naturelle. En 2017, Courtenay Cox a fait le choix de faire dissoudre ses injections et a décidé de vieillir naturellement. Diaporama à voir le diaporama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada